A la fin de cette émission, vous aurez un code promotionnel qui vous permettra d'acquérir les produits qu'Alle Kayon fait à travers MC8. Makané, des milliers d'Africains quittent le continent pour l'Occident. Études, travail, famille, diverses opportunités, les raisons sont diverses. Ces Africains, on les retrouve dans nombreux secteurs d'investissement, de commerce et d'affaires. Une fois sur le continent, c'est un ose franchir le pas. Ils entreprennent, ils deviennent business owners. A Paris, nous avons rencontré pour vous, pour MC8 et pour Impact Diaspora, Carole Kayonf. Elle est créatrice de mode. Bienvenue à ce numéro. C'est parti. 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 Alors, Carole, dites-moi, comment passe-t-on de la comptabilité à l'univers de la mode et de la création ? Merci pour cette question. C'est un très long parcours. Alors, j'ai commencé par faire des études de comptabilité parce que mon père n'était pas d'accord pour que je fasse la mode. Il m'a proposé plusieurs alternatives, dont faire la médecine ou la kiné. Le métier médical n'était pas du tout ma tasse de thé. Et il se trouve que quelques années plus tard, j'ai quand même travaillé dans ce milieu pour des questions de finances. Donc, ainsi se chevauchant, je me suis retrouvée en train de travailler dans une entreprise où je prenais soin, ou plutôt où j'étais responsable d'un centre pour des personnes atteintes de cancer. Donc, j'ai dû faire du conseil vente, faire du suivi psychologique pour ces personnes, les accompagner dans des centres hospitaliers pour leur bien-être et également pour qu'ils retrouvent le sourire. Après dix ans dans cette boîte où, entre temps, j'ai pu créer mon association de lutte contre le cancer. Carole, à vous entendre parler, vous n'êtes pas qu'une mordie de mode et de création. Vous êtes bien aussi une philanthrope. Aujourd'hui, l'association procède à nouveau à un nom de prothèses mammaires. Vous avez aujourd'hui des protéines d'orge avec des poches. Des poches dans lesquelles on intègre la prothèse mammaires. On ne va pas vous faire la démo aujourd'hui, ce n'est pas pour tenir, pour qu'elle se rende compte de la différence avec ce qu'elle avait avant qui était plus lourde. Et il y a celle-là qui est plus petite, mais qui n'est pas léger, mais qui est aussi déjà un peu moins lourde que la précédente, n'est-ce pas ? Toutes ces personnes malades qui ont décidé de nous envoyer des prothèses, elles sont encore utilisables par des personnes qui n'ont pas cette possibilité d'avoir des prothèses. Il y a beaucoup de personnes qui ont mal au dos, qui mettent du coton, qui sont complètement déséquilibrées. Et donc je tiens justement, nous tenons, à remercier vraiment toutes ces personnes. Flashback ! Le virus de la mode, il commence où et quand exactement ? Alors, le virus de la mode commence à l'âge de 8 ans. À 8 ans, comme les petites, il tombe toutes les petites filles. Je cueille de l'herbe dans la rue et j'en façonne des poupées ou des petites robes. Puis, je passe aux papiers. Avec les papiers, on commence aussi à faire des petites robes, des épingles, du caoutchouc, du chewing-gum. Il se trouve qu'entre-temps, j'ai une tante qui était à fond dans la mode. Et donc, son univers était le mien, mode et cuisine. Pour les vacances, j'allais tout le temps chez cette tante pour me former, pour l'aider. J'étais un peu comme son assistante. Et au fil du temps, je suis devenue une très bonne, on va dire, une bonne couturière à cette époque-là. Donc, la mode pour moi, c'est non seulement une passion, mais c'est tout un rêve, c'est un univers. Merci d'avoir regardé cette vidéo! Carole, dites-moi, à quel moment la décision se fait ? À quel moment on se dit « that's it, that's the time », j'arrête tout, je fonce tout droit vers ma passion, je me consacre exclusivement à ma passion qui est la mode. En 2019, je claque la porte de l'entreprise pour laquelle je travaille en tant que responsable pour me mettre définitivement à mon compte et exceller dans la mode, c'est-à-dire vivre ma passion, mon rêve. Je décide de le faire parce que je me rends compte que sur le territoire africain ou bien aujourd'hui en général, les personnes ont tendance à mal se vêtir. Et puis, j'ai envie de transmettre des messages, j'ai envie de conscientiser, j'ai envie de sensibiliser. Et je me suis dit « vas-y, fais-toi plaisir, amuse-toi, crée ton entreprise, jette-toi l'eau et joue avec l'étoile ». Sous-titrage Société Radio-Canada ... Juste sur l'arrière, comme une porte de jupe, on peut aussi la mettre devant parce que c'est deux jupes qui peuvent se mettre de deux manières différentes et un autre, on peut aussi mettre de plusieurs manières différentes, on peut le retourner ainsi que de suite, par un châle. Sur quelle matière portent les créations de Carole Keyon? En matière de toile, à la base, je m'étais limitée à l'artisanat pur du sol africain et à la longue, je me suis rendu compte qu'on ne peut pas travailler dans l'entièreté ces toiles parce qu'on a des matières qui n'obéiront pas à certains modèles, qui ne me permettront pas de jouer avec les toiles comme je le souhaite. J'ai donc décidé d'utiliser, de faire un mix de toiles entre les toiles fabriquées occidentalement et les toiles fabriquées artisanalement en Afrique. Donc ça va être les bogoulons, les nendopes, les païnbaoulés, le danfani, etc. associés au lin ou à la soie ou au super sang, mais également incrustés des symboles africains dans les toiles. C'est-à-dire que je vais créer un modèle homme ou femme, une tunique, peu importe, et je vais faire incrusté des motifs africains en broderie à l'intérieur. Donc ceci pourquoi? Pour amener dans un premier temps le peuple africain non seulement à ses origines, mais aussi de valoriser les matières africaines à l'international. Créatrice de vêtements, créatrice de bijoux, d'où est-ce que Carole tire son inspiration dans ce processus créatif? Elle tire son inspiration de tout ce qu'elle voit, de tout ce qu'elle touche. D'une parole, ça peut être d'une parole, d'un regard, d'un tissu, d'un arbre ou bien d'une gestuelle que quelqu'un a porté, tout simplement. Mais la plupart, ma plus grande inspiration vient de l'Afrique en général. Et de quoi? De tout ce qui est les rois, c'est les reines d'Afrique. Pourquoi? Parce que les rois, les reines et même les guerrières avaient un joli port de corps. On n'avait pas besoin d'énormes étoffes ou de très, très beaux modèles pour faire ce que j'appelle souvent du tétois je passe. La mère qui perd ses seins. Elle perd ses seins lors d'une ablation de seins par rapport à un cancer, mais elle va quand même en guerre. Elle peut perdre un ou deux seins ou pas du tout. Elle a une symbolique particulière. Alors là, ça, c'est la robe de la femme qui revient de guerre et qui est super élégante avec des vêtements un peu déchirés de partout, on va dire ça comme ça. C'est un peu... C'est un mélange de cheveux et de raffia. Du travail et de la matière textile, Carole a fini par y ajouter la création de bijoux. Un choix marketing ou juste une expansion, un désir de s'étendre. Alors, les bijoux, parce que les bijoux sont essentiels à la beauté à rendre beau. C'est un complément pour le vêtement chez la femme, même chez l'homme. J'utilise en particulier des matières qui symbolisent le pouvoir et la puissance pour la plupart du temps, ainsi que la protection. Les coris, qui symbolisent la protection et la puissance. On aura les bois des bennes aussi, qui symbolisent la puissance et les protections. Et les bronzes, qui sont juste des matières que l'on utilise pour embellir les choses. On va aussi avoir des perles baoulées, qui ont des significations dans plusieurs pays baoulés, ainsi de suite. Puis on a la corne, qui est toute simple, qui ne symbolise rien en particulier. Mais sinon, en général, ça va être du cori ou du bois d'ébène. Mais en général, j'utilise du bois d'ébène royal, parce qu'il est bien noir. Donc, tous les bijoux qui sont ici, ou que l'on trouve sur mes pages ou sur mes sites de vente, sont mes réalisations personnelles, il n'y a aucune copie dedans. Des années de travail, donc des années de vente, pas forcément record. Est-ce que Carole a connu des moments de joie depuis qu'elle a embrassé son métier, sa passion ? L'une de mes plus grosses joies aussi, c'est d'avoir pu faire un défilé, un défilé sur un podium, où on avait l'Amazon Tassi Nangwe du Bénin, qui représentait tout ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Cette grande guerrière qui a sauvé son peuple, et qui a permis à ses enfants de pouvoir être ce qu'ils sont aujourd'hui. J'ai pu réaliser un défilé sous sa statue, il y a un an, même pas un an, il y a quelques mois, l'année dernière. Et ça a été l'une des plus grandes fiertés de pouvoir me retrouver avec des créations. C'est un défilé sous sa statue, il y a un an. C'est un défilé sous sa statue, il y a un an. C'est un défilé sous sa statue, il y a un an. C'est un défilé sous sa statue, il y a un an. C'est un défilé sous sa statue, il y a un an. Est-ce que les œuvres de Carole Keyans se vendent? Est-ce que Carole vit de son métier à Paris, une ville où la vie est aussi chère? Oui, alors il y a des produits que je ne vends pas, que je prête ou que je loue. Il y a des produits qui se vendent. Donc j'ai des produits grand public et des produits qui sont privés, qui vont privatiser, que j'utilise pour monter uniquement sur les podiums dans le but de conscientiser les populations. Et d'autres comme des bijoux que vous trouverez sur mon site internet sont des produits comme ceux-là aussi, qui sont des produits qui sont à vendre pour le grand public, d'où des coûts moyens. C'est une couleur rare. C'est très rare. Tout ce qui touche à la royauté, tout ce qui touche à l'Afrique me parle beaucoup. Et voilà, donc elle et moi, c'est qu'on est au Bénin sur un défilé. J'étais mannequin sur le défilé. Je suis photographe en même temps. Du coup, je suis devenu photographe et ça a très vite matché. La connaissance est allée très vite. Et là, même depuis le Bénin, on a travaillé le Bénin au Bénin et là, même en France, on a travaillé. Alors, cette coiffe est partie de la collection que j'ai intitulée Renaissance et pouvoirs. Vous avez dit Renaissance et pouvoirs. Renaissance pour qui ? Et le pouvoir à qui ? C'est la coiffe d'une reine qui porte son peuple, une reine qui porte ses enfants. Elle a été réalisée avec du cheveu synthétique et agrémentée de cori pour symboliser la protection, le pouvoir et la puissance. Le peuple africain ou le peuple noir était un peuple de pouvoir dans sa symbolique totale qui a été réduit à l'esclavage à un moment ou à un autre et qui se doit de se réveiller. Donc, j'appelle par cette collection au réveil du peuple africain. Du pouvoir à l'esclavage et de l'esclavage au pouvoir. Reprenons les reines. Reines. Afrique. Pouvoir. Marche. Protestation. Réveil. Ce discours a un parfum bien panafricaniste. Oui, Carole est panafricaniste. Raison pour laquelle je n'aime pas qu'on me demande de quel pays je suis parce que lorsque je me trouve en Côte d'Ivoire, je suis ouarienne. Au Burkina, je suis burkinabée. Au Bénin, je suis béninoise. D'ailleurs, il y a quelques jours, un journal m'a fait une biographie que j'ai adorée. Vous voyez, j'essaye, comme je dis, de réveiller les peuples. D'ici quelques années, si vous regardez la plupart de mes créations sont très royales. Dès quelques années, j'espère pouvoir réussir à transmettre les messages que je suis en train de mettre en place à travers ces créations parce que, en tant que panafricaniste, comme je l'ai dit, je ne suis pas quelqu'un qui sait aller dans la rue pour marcher, pour protester, mais j'ai décidé à travers mon art de pouvoir transmettre tous les messages que je peux. J'espère que d'ici cinq ans, j'aurai transmis et que j'aurai aussi pu, à travers une de mes créations, habiller les plus grandes dames de ce monde qui comprendraient le sens de ce que je fais. Parce qu'à travers ces créations, je mets beaucoup en avant la femme. Pourquoi ? Parce que c'est la femme qui est le nœud de ce monde et c'est à elle de pouvoir changer les choses. Pour MC8 et pour vous, nous avons rencontré à Paris l'artiste, Carole Keyanf. Styliste, modéliste. Il y a chez elle de la matière. Il y a chez elle de la qualité. Mesdames et messieurs, retenez bien que dans cette diastora africaine à Paris, cette diastora qui ose en Occident, nous avons Carole Keyanf. Elle est créatrice de modèle Vivienne à Paris. Vous aurez envie de visiter son site internet. Vous aurez certainement envie de voir ses créations. Si jamais l'idée vous vient d'acheter, n'oubliez surtout pas votre code promotionnel affilié à votre chaîne MC8. Ce fut un plaisir de vous avoir avec nous au prochain numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...